bonjour je veux vous présenter aujourd'hui un nouveau petit le normand d'alexandre musrek vendu en mass market donc dans toutes les librairies c'est le jardin des secrets du petit le normand alors ce jardin des secrets ce petit le normand est très doré entre guillemets il est vous voyez même la boîte déjà c'est un doré un peu jaune très très flashy quand même donc voilà très très belle boîte et il m'a rappelé tout de suite un autre jeu et j'ai vu d'autres personnes faire un petit peu la même le même lien aussi c'est le jeu avec le jeu dis-moi que tu m'aimes voilà moi dès que je l'ai vu en vente je me suis dit oh là là on dirait j'ai même cru sur le moment que c'était la même créatrice mais pas du tout donc c'était dis-moi que tu m'aimes voyez vous avez les dorures aussi alors qu'ils étaient peut-être un peu moins jaune voilà on a plus couleur or ici on a vraiment quelque chose de très très jaune quand même voilà mais je vous montrerai pourquoi enfin la comparaison à la fin on essaiera de voir le combo entre ces deux jeux et vous allez voir qu'ils se marient très bien donc voilà c'est un jeu qui vient des éditions très daniel et on vous dit alors en chacun de nous se trouve un jardin merveilleux un endroit magique où le passé le présent et le futur se croisent où l'intuition et le ressenti sont rois que vous soyez novice ou espère dans l'art de la divination cet oracle petit le normand vous transportera dans un monde captivant dans lequel les mystères se dévoilent et où votre instinct se transforme en véritable boussole riche en symboles les 36 quarts de cet oracle vous permettront d'obtenir des réponses claires et précises à vos interrogations des conseils précieux ainsi que des messages puissants ouvrez dès maintenant les portes du jardin des secrets laissez vous guider et découvrez les trésors qui illumineront votre chemin de vie donc c'est alexandre ne serait qui est bien connu maintenant notamment avec le petit le normand et tout le travail qu'il a qu'il a fait à ce sujet tous les bouquins les vidéos sur youtube bon voilà il a une approche très intéressante de ce jeu et transmet sa passion pour ce jeu je trouve de manière très très je sais pas bienveillante voilà intelligente bienveillante alors donc la boîte oui je vous montre à l'intérieur voilà comment c'est donc vous avez un bouquin tout aussi coloré alors à l'intérieur par contre est en noir et blanc c'est un peu dommage d'ailleurs mais voilà à l'intérieur est en noir et blanc un bouquin c'est complet quand même vous avez donc une citation de chispire ensuite vous avez à mademoiselle le normand qui depuis mon très jeune âge je me guide et m'accompagne dans mes divinations un sommaire donc je passe rapidement une introduction on vous parle un petit peu aussi du petit le normand qui est un oracle intemporel un petit peu à quelle année il est apparu on vous parle de mademoiselle le normand donc marianne adelaïde le normand on vous dit que d'ailleurs ce jeu ne vient pas forcément enfin qu'il a hérité de son nom mais que ce n'est pas elle qui a créé ce jeu voilà le langage du petit le normand donc c'est un photolangage c'est à dire qu'il ya un mot clé qui est lié à une image pour véhiculer un message que les mots clés sont point de départ pour comprendre interpréter une carte et que de simples associations de mots clés racontent alors de fabuleuses histoires et tel des détectives nous suivons les indices qui nous mènent à la vérité donc voilà on vous avez même des petites exemples voilà ensuite la polarité ou l'énergie des cartes parce que vous avez des cartes plutôt neutre des cartes plutôt positives et des cartes plutôt négatives on vous donne des clés pour une interprétation réussie donc déjà poser une question claire pour obtenir une réponse claire on vous parle de la différence entre la guidance ou la prédiction je passe rapidement le contexte qui est très important évidemment il ne faut jamais oublier d'interpréter la carte en fonction du contexte si on demande vais je trouver un emploi dans le monde de la mode et qui a le coeur qui qui sort comme carte évidemment qu'on sort de l'ordre sentimental mais par contre on vous dira que c'est un oui parce que c'est avant tout une carte positive et ensuite on pourra dire aux consultants que son amour et sa passion de la mode seront un atout et qu'il faudra le faire sentir à son employeur lors de son entretien d'embauche voilà les méthodes de tirage donc alors on n'aborde pas le grand tableau ici dans ce livre vous avez le tirage du oui ou du non donc là ça va dépendre du nombre de cartes positives du nombre de cartes négatives et du nombre de cartes neutres je vais y arriver ensuite vous avez les tirages linéaires à trois cartes donc là il vous explique qu'il y a deux méthodes vous pouvez soit les lire de façon linéaire donc d'abord la première puis la deuxième puis la troisième ou et lui il utilise souvent cette méthode là c'est la méthode focus je crois la méthode de la carte focus et donc lui va d'abord interpréter la carte du milieu en disant que c'est celle qui va nous parler de la situation sur laquelle on doit se concentrer pour comprendre le contexte et après il va associer la carte une et la carte trois pour donner plus d'informations sur la situation et la trois c'est la carte réponse c'est elle qui va définir l'issue finale qui va aussi ponctuer le tirage il donne un exemple là encore donc voilà d'interprétation ensuite vous allez avoir le tirage de six cartes ou la double ligne de trois il vous donne à chaque fois des positions bon je vais pas et vous avez toujours un exemple de tirage donc ça c'est plutôt pas mal et le tirage de la grande croix je ne permise pas dessus tout est expliqué avec encore une fois un exemple de tirage détaillé on passe ensuite à la signification des cartes donc il nous explique ce qu'il y aura pour chaque carte voilà et enfin voilà on passe au cavalier donc vous avez la représentation en noir et blanc c'est dommage de la carte à gauche vous avez tout le temps une citation de victor hugo pour chaque carte donc ici pour le cavalier le temps et le facteur de la ville vous apportera tout le courrier qui vous est destiné et c'est donc de victor hugo on vous dit que l'énergie est neutre que les mots clés c'est les nouvelles visites messages imprévus avancer aller de l'avant agir on vous donne une signification générale autant de mademoiselle le normand un cavalier était un militaire servant dans la cavalerie ces cavaliers étaient souvent des porteurs de nouvelles chevauchant de longues distances pour remplir ce devoir dans le petit le normand la carte du cavalier annonce des nouvelles qui seront apportées par une tierce personne d'après l'énergie des cartes qui l'accompagnent on pourra savoir si ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles et leur origine l'arrivée du cavalier dans un tirage apporte de la vitesse et accélère les événements à venir il nous donne les autres significations possibles donc aller de l'avant dans un projet recevoir de la visite le bon moment pour agir prendre de la vitesse et progresser adopter une attitude chevaleresque annonce une personne énergique un motard ou un cycliste la prédiction recevoir un colis une lettre ou une invitation faire une nouvelle rencontre la guidance c'est le moment propice pour appuyer sur l'accélérateur avancer dans vos projets ce n'est plus le moment d'être observateur il est temps d'agir et ensuite vous avez des exemples d'interprétation donc par exemple la lune plus le cavalier plus le soleil annonce de réussite de grand bonheur de bonnes nouvelles vos efforts sont récompensés si vous avez l'enfant plus le cavalier plus la croix blocage des difficultés avancées des blessures et des peurs liées à l'enfance un message de persévérance il vous faut avancer malgré les difficultés la faux plus le cavalier plus le livre ouvrez-vous plus aux autres ne gardez pas le silence il est temps de parler on vous révélera un secret et enfin vous avez la datation rapidement dans un futur proche et donc vous avez ça pour toutes les cartes voilà on passe au trèfle la citation du victor hugo l'énergie les mots clés signification générale les autres significations possibles prédiction guidance et des exemples d'interprétation et la datation vous avez ça pour toutes les cartes et après vous avez un mot à propos de l'auteur et un mot à propos de victor hugo voilà qui était un fidèle client de mademoiselle le normand et on pense qu'elle a joué un rôle important auprès de lui un petit journal de tirage on peut noter des tirages voilà et puis c'est tout voilà pour le bouquin et je vous montre tout de suite les cartes donc les cartes le dos d'abord un petit format un format de cartes à jouer classique un pic coeur trèfle carreau toujours ces dorures un peu jaune je les trouve par moi ça me gêne un peu je vous cache pas j'aurais préféré que les dorures soient un peu plus discrète comme dans le dis moi que tu m'aimes vous allez voir l'oracle dis moi que tu m'aimes les dorures sont quand même plus je sais pas c'est là et ça tire pour moi un petit peu trop vers le jaune voyez c'est un peu c'est particulier franchement bon donc voilà le dos les tranches sont dorés mais mattes voyez là ça j'aime bien doré mattes je préfère adoré brillant d'ailleurs donc ça c'est plutôt sympa qualité des cartes très bonne rien à vous dire et je vous passe les cartes je vais pas m'éterniser un dessus évidemment ce que je peux vous dire c'est que vous avez le titre de la carte à chaque fois vous avez trois mots clés quasiment oui pour tous toutes les cartes la référence ce carton c'est ici vous voyez je sais pas si ça fait flou voilà donc ici là c'est le nul de cas et toujours cet encadrement ici très très doré jaune encore vous voyez on est dans limite on pourrait penser que c'est jaune et non pas doré bon voilà donc voilà donc là c'est le cavalier le trèfle le vaisseau toujours trois mots clés la maison j'aime beaucoup la maison oui l'arbre j'aime un peu moins les nuages je suis un peu partagée quand même j'avoue c'est pas forcément ouais il ouais j'étais un petit peu déçue celle ci j'aime bien et encore que enfin ouais un peu brouillon à mon goût bon après voilà il en faut pour tous les goûts celle ci j'aime voilà il y a quelques cartes que j'aime bien puis d'autres où j'ai un peu plus de mal et puis vraiment ce qui me gêne c'est ce gros lisauré là mais trop jeune trop flashy à mon goût vous voyez limite on a mal aux yeux hein la faux donc c'est pas un de mes préférés de d'alexandre nostrac j'ai d'autres jeux de lui que je trouve beaucoup plus à mon goût mais bon vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez vous de votre côté les étoiles la cigogne celle ci j'aime bien aussi là aussi le chien bon j'aime bien la tour ouais bon le jardin le mont mais j'aime pas trop les chemins non plus hein parce que trop trop de fleurs quoi enfin je sais pas il ya trop de couleurs les souris le coeur l'anneau le livre encore ça va j'aime bien la lettre aussi alors c'est là c'est original vous voyez le consultant on a mis une montre et puis un chapeau et là vous avez la consultante avec un miroir et des escarpins l'anneau le lys le soleil la lune la clé les poissons l'ancre et la croix voilà pour la présentation du jeu elle glisse très bien voilà et je voulais donc vous montrer cet oracle dis moi que tu m'aimes donc vous voyez des tourures qui font moins jeune et c'est à cet oracle que j'ai pensé tout de suite en voyant la sortie de ce jeu donc je vous montre rapidement c'était de Vogue Lyobène et de Sandy Tattoo 2.0 et les éditions c'était édition Exergue donc vous avez avec un très très beau bouquin voilà tout en couleurs pour le coup papier glacé il est magnifique il est super agréable à feuilleter en plus donc voilà je ne vous le présente pas voilà parce qu'il y a déjà des présentations sur ce jeu mais c'est juste pour vous montrer le combo donc vous avez vous avez à l'intérieur carrément un pochon avec les cartes dedans voilà et je vais vous montrer tout de suite on va regarder les cartes donc déjà le dos le dos est magnifique de ce jeu vous voyez les dorures ne sont pas jaunes c'est ouais c'est regardez la différence au niveau des dorures entre les deux c'est ça qui me ouais ça me déçoit un petit peu cette couleur mais bon voilà les tranches sont dorées bon alors là doré brillant c'est sûr et voilà donc si on regarde au niveau des cartes alors c'est vrai que je vais plutôt les mettre comme ça du coup parce que j'ai pas trop de place pas d'amplitude horizontale on va dire donc on va faire la verticale donc vous voyez je trouve qu'elles vont quand même très très bien parce que je peux faire comme ça ouais ensemble elles peuvent s'associer je trouve ça pas mal ouais comme ça plutôt on a des de de ouais je les vois très bien très bien ensemble ces cartes on peut faire un combo intéressant regardez là ces deux là je trouve que c'est magnifique si ce n'est ce jaune qui gêne là mais sinon au niveau des illustrations je trouve que ça va très très bien je suis désolé je n'ai pas en montré trop parce que j'ai en plus j'ai tellement peu de place là mais finalement je ne peux pas trop vous montrer de près bon c'est un peu dommage regardez vous voyez on a quelque chose ouais moi je trouve qu'elles se complètent bien je ne sais pas ce que vous en pensez après voilà on peut se faire des opinions on peut avoir des opinions différentes à ce sujet mais de suite j'ai pensé à ce jeu pour enfin il m'a fait penser à ce jeu donc je trouve que tous les deux peuvent très bien parler ensemble et peut-être que celui-ci pourra amener un peu de sobriété à celui-ci que je trouve un peu tapas l'oeil voilà et bien écoutez je vous souhaite une belle journée je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite